Bonjour, je m'appelle Benoît et je suis avant-vente chez VK. VK est un éditeur d'une solution de réapprovisionnement automatisée et de prévision probabiliste. Aujourd'hui, voyons comment sont gérées les agrégations de prévision dans la solution VK. Faire une seule prévision pour tous les usages semble logique et être du bon sens. Mais concrètement, cela n'en a pas. Par exemple, avoir une prévision pour votre produit à commander demain pour un magasin et utiliser cette même prévision pour vous engager sur le volume de ce produit l'année prochaine à lève votre fournisseur. Une seule prévision pour tous les usages n'est donc pas la solution. Les prévisions sont pas la vérité, il y a plusieurs prévisions possibles. Une prévision pour prévoir demain 5 unités, une autre 10 unités. La meilleure prévision dépend de la métrique utilisée pour l'évaluer MAPE, WAPE ou une autre métrique technique ou métier d'ailleurs. En revanche, les prévisions sont nécessaires pour la prise de décision. Mais commander pour mon réapprovisionnement quotidien n'a pas le même impact que s'engager sur le volume de l'année. La solution pour obtenir les prévisions les plus adaptées à l'usage est donc de faire une prévision par usage. Cela veut dire spécialiser les prévisions. En revanche, les prévisions pour avoir des quantités différentes et pas de cohérence de données. Donc une prévision égale un usage. Avec la solution VEKIA, les prévisions opérationnelles sont calculées sur une maille article site jour, donc le niveau le plus fin. Dans cet article du capteur de pression, le site de Lille, la prévision de consommation fluctue quotidiennement entre 0 et 6 unités. Le moteur de prévision ne prévoit pas de consommation pour les week-ends ou les jours fériés. Cela correspond au paramétrage des algorithmes dans le contexte de ce client. Cet écran donne une projection des consommations pour les 15 prochains jours. Cet intervalle, ici de 15 jours, est fonction de la période à couvrir. Une action permet une vue rapide des consommations récentes, où on constate une consommation assez hétérogène, principalement d'une unité, avec des pics de consommation certains jours. Toujours pour des prévisions opérationnelles, la solution dispose également des projections de consommation à la semaine dans un autre écran. La prévision brute, représentée par la courbe bleue, est calculée à partir de vos données et des données exogènes. Les conditions météorologiques les tendances de marché, etc. La prévision ajustée, incluant les ajustements créés pour un article ou une famille d'articles, sur une période, est représentée par la courbe orange. C'est cette prévision ajustée qui est prise en compte pour le réapprovisionnement. Des filtres supplémentaires peuvent être appliqués, comme dans cet exemple, le filtre sur un article, le capteur de pression. Ainsi, nous avons les prévisions à 3 mois, du capteur de pression et du site sélectionné. Pour des prévisions stratégiques, avec un usage différent donc, de nouvelles prévisions sont calculées. Elles sont visibles dans un tableau de bord et affichées à la semaine, au mois ou au trimestre. Les prévisions peuvent être filtrées par pays, par entité, magasins, entrepôts, sites, par famille ou sous-famille de produits. Et des filtres personnalisés spécifiques à votre fonctionnement donc, peuvent également être ajoutées. Enfin, nous avons vu les prévisions en quantité, mais elles sont également disponibles en valeur monétaire, valeur de vente ou valeur d'achat. Avec ce seul tableau de bord, vous avez les prévisions stratégiques dont vous avez besoin. Ce qu'il faut retenir sur l'agrégation des prévisions dans la solution Baker. Chaque usage doit avoir son propre calcul de prévision. Et tous les niveaux d'agrégation sont possibles pour vous aider dans la prise de décision. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous.